bonjour bonjour à vous qui me rejoignez sur cette vidéo pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine du 1er au 6 décembre 2020 donc j'espère que tout va bien pour vous je vous accueille aujourd'hui dans un endroit un petit peu à part avec un petit étang ici vraiment pour vous faire partager cet endroit un petit peu au milieu de nulle part mais en tout cas la campagne voilà donc j'espère que vous apprécierez par rapport au soleil j'avais vraiment envie de me mettre à cet endroit et puis je trouve que le lieu est si prête pour faire un petit peu les cartes en ce mois de décembre il y a encore un petit peu de soleil nous sommes dans le sud-ouest donc c'est normal on va regarder un petit peu les énergies de cette semaine du 1er au 6 décembre donc j'ai une carte qui est tombée il y en a certains qui sont encore dans une comme dans une impasse se sentent encore un petit peu peut-être prisonnier ou en tout cas exclu par rapport à un groupe ou par rapport au travail vous vous sentez un petit peu exclu par rapport à à des propos que vous tenez peut-être par rapport à la morale peut-être que vous avez eu à dire des choses votre pensée en tout cas et que d'autres personnes vous vous rejettent par rapport à ça voyez ça ça crée des conflits de comme d'exclusion d'exclusion et de et de rejet voyez un peu comme si vous vous sentiez abandonné alors ça pourrait parler au niveau du travail vous vous sentez un petit peu rejeté on vous fait la morale on vous dit ce qu'il faut que vous fassiez ce qu'il faut ce qu'il faut que vous pensiez et puis vous peut-être que certains d'entre vous vous n'avez pas les mêmes idées donc du coup vous vous sentez complètement exclu donc pour cette semaine voilà en fait vous vous sentez exclu par rapport à un éveil surtout un éveil spirituel des choses des choses que vous comprenez vous avez ces deux cartes qui sont tombées par rapport bon ça parle de politique mais ça peut parler d'un climat anxiogène je le répète souvent anxiogène c'est vraiment le mot les personnes qui portent des masques vous le voyez ici des masques sociales un masque social pour se faire accepter l'hypocrisie donc en fait voilà vous vous êtes plutôt dans l'éveil et vous avez du mal avec ce côté du masque où c'est un petit peu comme la politique on raconte des choses pour se faire apprécier alors qu'on n'en pense pas moins donc vous vous avez vraiment envie de révéler des vérités de révéler des choses par rapport à ça et c'est pour ça qu'il y a une exclusion donc il y a un changement qui arrive parce que dans le dos de Dec j'ai le changement donc on comprend mieux pourquoi on a toutes ces cartes la carte de l'éveil ici et la carte de la politique avec l'exclusion et la morale donc il y a vraiment un changement qui s'opère vous je pense que vous êtes du bon côté par rapport à l'éveil et les masques tombent même s'ils restent bien accrochés ils vont tomber parce que le changement est là cette semaine ça va vraiment être révélateur si c'est pas dans le domaine du travail ça pourrait être dans le domaine tout simplement du milieu où vous vivez ou bien du voisinage, de la famille vous voyez on va regarder avec le tarot un petit peu l'énergie de la semaine aussi avec le tarot l'énergie du 1er aussi décembre voilà on a la lune donc on a vraiment une énergie un petit peu basse on va dire il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout le moral peut-être certains financièrement se posent beaucoup de questions donc ils ne vont pas pouvoir faire les fêtes ça nous parle de bon on est au bord de l'étang que vous avez vu un petit peu le même étang pour nous dire quelque chose aussi vous voyez il y a une synchronicité la lune qui vient s'installer ici à côté de l'étang c'est quand même assez beau ça nous parle quand même d'une énergie plombante on va dire peut-être que certains ne voient pas ne voient pas la Noël arriver ou n'ont pas envie de mettre des guirlandes ou le sapin n'ont pas envie de fêter cette fête de fin d'année parce que l'année 2020 a été vraiment un petit peu catastrophique chaotique et sur tous les plans certains n'ont vraiment pas le coeur à la fête donc il y a beaucoup de déprime beaucoup de cafards on le sent avec cette carte il y a de la tristesse aussi pour certains d'entre vous donc on comprend mieux l'énergie énergie de la lune pour nous le dire si on peut regarder avec l'oracle bleu ici pour la semaine du 2 au 6 décembre 2020 qu'est-ce qu'on a ? alors hop elle veut s'envoler on va faire attention qu'elle ne tombe pas dans l'eau quand même on a pour cette semaine une carte qui nous parle de gestation une autre qui nous parle de tous les signes d'air donc c'est vraiment les signes d'air qui vont être concernés par rapport à cette carte et du pouvoir qu'il va y avoir par rapport à cette gestation donc il y a vraiment des idées dans l'air des nouvelles créations pour que ça progresse donc là c'est quand même un peu plus lumineux que cette carte qui plombe un petit peu donc on nous dit bien ici que les signes d'air verso ah les signes d'air les verso la balance je ne sais pas que je ne sais pas c'est que je ne me rappelle plus je ne suis pas loin donc en fait la gestation pour ces signes elle est là elle est là pour leur dire qu'il y a quelque chose qui qui est en train de se faire alors peut-être des idées comme je vous ai dit tout à l'heure des idées nouvelles et des idées improbables qui vous viennent par rapport à ce nouvel air qui arrive cette nouvelle façon de vivre sûrement on va dire pour pouvoir sortir d'une société un petit peu anxiogène donc des idées vous viennent voilà verso gémeaux et balance des idées vous viennent vous êtes assez novateur par rapport à ça ça ne m'étonne pas que vous ayez la carte qui sort comme ça je n'étais pas concentrée pour les signes j'étais plutôt concentrée pour la gestation parce que ça me parle complètement il y a vraiment des projets qui vous tiennent à coeur vous avez envie de faire c'est comme si c'était pas les derniers moments pour les faire mais la dernière ligne droite et ne pas louper le coche pour le faire vous avez vraiment envie d'y arriver parce que il y a une progression qui pourrait se faire et la reprise de tous vos moyens on va dire et de votre mental et de votre motivation pour progresser en fait pour sortir de là ici pour aller vers une progression vers quelque chose de mieux de neuf qui correspond à cette nouvelle société qui va se préparer qui s'installe donc pour le moment elle est en pleine déconstruction elle est en pleine en pleine destruction même elle s'effondre cette ancienne société pour aller vers quelque chose de nouveau de neuf et vous ça vous parle complètement parce que vous avez des idées donc c'est surtout pour les signes d'air ils sont complètement concernés parce que eux ils ont un esprit innovateur donc du coup ça peut parler complètement donc dessous nous avons bien sûr le message en dos de deck qui nous dit que certains vont recevoir des synchronicités cette semaine avec cette lune ça ne m'étonne pas aussi par rapport à l'intuitif nous savons que lundi on a la pleine lune du mois du 31 novembre donc voilà ça peut concerner aussi les signes de feu d'accord le lion le sagittaire et 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 le bélier donc ça peut concerner voilà les signes aussi de feu par rapport à cette pleine lune qui risque vraiment d'apporter des solutions justement par rapport à cet hiver vous voyez c'est l'hiver on y rentre donc ça peut emmener vraiment des solutions d'élévation on a la progression on a l'élévation donc c'est c'est très très bon signe ça veut dire vraiment que nous allons vers quelque chose qui va changer voilà ça va changer complètement d'accord on va regarder maintenant un petit peu sur le tarot ce que ça nous dit au niveau de messages qu'on pourrait avoir donc j'avais pris celui-ci voilà pour la semaine du 1er décembre au 6 décembre alors je suis contente de vous retrouver j'avais pris une pause comme tout le monde le confinement nous a nous a un petit peu plombé on a beaucoup de choses à faire de toute façon pour tous pour tous on a beaucoup de choses à faire et à l'intérieur de nous et à l'extérieur donc voilà moi aussi j'ai eu la même chose que vous c'est le changement pour plein de choses donc j'avais besoin de me préparer aussi par rapport à ça et puis une énergie assez spéciale on va dire avec le confinement alors 1er décembre au 6 décembre 2020 donc qu'est-ce qu'on a on a le chevalier de coupe qui nous parle que vous avez vraiment besoin de vous associer on va dire il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider regardez à vraiment vous sentir mieux on va dire cette semaine vous avez besoin quand on voit les cartes vous avez besoin de vous ressourcer de vous retrouver encore avec des personnes que vous que vous appréciez on va dire c'est un petit peu un travail mais en commun avec quelqu'un c'est comme si vous vouliez vous associer avec une personne pour arriver à vos fins vous voyez pour arriver à un objectif il y en a beaucoup qui vont s'associer ils ne vont pas rester tout seuls dans les entreprises il y en a beaucoup qui avec la lune ici ne voyait pas n'ont pas de discernement sur certaines choses donc du coup ça peut plomber ça peut même être difficile avoir du discernement quand on est complètement aveuglé par certaines choses autour de soi et les personnes qui ne vont pas bien autour de soi du coup ici on vous dit vraiment de vous associer alors ça peut être aussi pour prendre soin de vous par rapport à un guérisseur par rapport à un thérapeute par rapport à un docteur vraiment vous avez besoin d'être accompagné sur ce coup là cette semaine en tout cas s'il y en a certains qui ont besoin de soins allez-y quoi parce que vous en avez vraiment besoin des soins on va dire en tout genre ça peut être même chez le coiffeur ou chez le kiné ça peut être ou l'infirmière pour quelque chose de spécifique voilà prenez prenez ce message aussi comme ça et puis le prendre aussi dans le sens que si vous êtes dans une entreprise et que vous avez des difficultés vous pouvez vous associer avec une autre on le voit complètement avec ceci pour avoir d'autres objectifs on va dire voilà des objectifs beaucoup plus beaucoup plus sympa pour vous dos de deck nous parle des couples regardez je vous fais voir ça nous parle des couples donc association et et surtout par rapport au couple de bien rester soudé par rapport à cette période difficile on va dire on va prendre maintenant le message de la lune oui j'avais envie de prendre par rapport à l'énergie de la lune qui arrive là pour cette semaine donc le soleil se couche je me dépêche je vais finir parce que par contre quand le soleil s'en va il fait froid enfin il fait un petit peu frais oracle de la lune ici on va voir le message qu'elle veut nous dire pour cette semaine semaine du 1er au 6 décembre vous le voyez comme moi le soleil s'en va j'essaye de relever un peu voilà le soleil part à se coucher vous voulez vraiment que vous voyez ce petit ce petit coucher de soleil j'essaye de voilà voilà donc du coup je me rapproche un peu comme ça vous allez le voir parce que là il s'en va il part donc la carte de l'oracle de la lune sagesse voilà vous avez eu la sagesse la sagesse qui nous dit ici quelque chose donc je vais la mettre en évidence comme ça on va regarder ce que ça veut dire c'est la numéro 22 voilà le soleil s'en va là je le vois je ne l'ai plus du tout sur le visage c'était très agréable en tout cas alors c'est une carte qui vous dit la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances amasser la sagesse prend du temps apprenez de vos expériences il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans l'écoute ou si vous êtes dans le doute il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie j'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre le plus de sages décisions on dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée lorsque nous sommes en bonne santé ah ben voilà il est parti donc je répéterai cette phrase parce que là on dit bye bye au soleil il est vraiment parti vous l'avez vu comme moi voilà voilà il est parti bye bye soleil on regarde la carte de la sagesse pour finir on dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée lorsque nous sommes en bonne santé il sait exactement quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie sans même que nous ayons à y penser la plupart du temps nous ne sommes ni conscients ni des battements de notre coeur ni de notre respiration de même nous avons un système de raisonnement inné l'intuition qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente d'ailleurs on avait la lune on l'a vu au niveau de l'énergie donc la connaissance par rapport à l'intuitif de ce qu'on ressent cette semaine donc on va continuer avec cette belle carte que je vous mets ici que vous puissiez bien bien la voir donc ici on nous dit par rapport à cette carte je ne sais plus où j'en étais de même nous avons un système de raisonnement inné l'intuition donc je disais la lune qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente c'est cette sensation ou intuition qui nous offre des informations ou des connaissances certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux qu'elle est l'étincelle de la voie divine qui survit en nous c'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie la plus ancienne du cerveau humain vous voyez on va mettre comme ça parce que j'ai l'impression qu'elle va s'enrouler à cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience ce que nous discernons et apprenons au fil de la vie si le résultat de tout cela est précis s'il vous sert par son bon sens c'est qu'il est probablement sage acquérir de la sagesse prend généralement du temps même si nous sommes souvent impatients il est souvent tentant de faire l'autruche en ayant notre rôle dans toutes nos prises de décisions médiocres pourtant en cette époque moderne nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider l'histoire humaine compte nombre de célébrités sages et moins sages qui sont autant d'exemples desquels nous avons beaucoup à apprendre nous entourer de personnes sages et donc l'un des plus sages décisions que nous puissions prendre on ne peut pas toujours tout savoir et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision mais aussi nous aider à devenir plus nature plus rapidement plus mature pas plus nature nature aussi mais plus mature naturellement plus rapidement la pierre et le métal associé et la fluorite par rapport à cette semaine voilà si vous avez envie de travailler avec elle pourquoi pas donc voilà je vous laisse avec cette magnifique carte que vous avez eu pour cette semaine qui est la sagesse en vous souhaitant en tout cas une bonne semaine par rapport à ces mots ces mots on va dire qui nous parlent tous moi ça me parle en tout cas et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'autres messages pour vous bye bye je vais vous faire voir quelque chose avant de partir au revoir voilà je vous fais voir les temps et puis et puis regardez un petit peu là-haut qu'est-ce qu'il y a en haut de la colline un cheval hop là un cheval regardez c'est beau hein allez bye bye à bientôt t'o